I have talked to Mary. I had talked to Mary. Alors, mais quelle est la différence? Oui, d'un côté, nous avons have plus participe passé. Mais de l'autre côté, nous avons le même have, tout simplement à sa forme passée, plus le même participe passé. Alors, quelle est la différence que cela va avoir dans le sens, de façon pratique, lorsque je m'exprime en anglais? That's what we want to figure out today. Hi, coach Jossmar from English with Jossmar. Alors, today, we want to talk a little bit about the difference between the present perfect and the past perfect. Have talked to Mary. Là, nous sommes au present perfect et had talked, nous sommes dans le past perfect. Alors, pourquoi ce sujet apparaît comme étant important? Parce que ce n'est pas seulement cette phrase, ainsi de suite, ce n'est qu'un prétexte en fait, pour explorer ce pont de grammaire très important qui permet de gagner un tout petit peu en fluidité en anglais. Alors, et ça devient important, surtout maintenant, quand on acquiert déjà suffisamment de vocabulaire en anglais, et on est quand même surpris, comme, tiens, je n'arrive pas à former des phrases, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ce que je connais, et ainsi de suite. Ça, c'est le signal qui vient dire, attention, ça, c'est l'heure de la grammaire. Il faut te pencher sur la grammaire. Si on compare l'apprentissage d'une langue à la construction d'une maison, le vocabulaire, c'est comme les briques. Donc, c'est super important. Sans les briques, il n'y aura rien. Pas de maison, zéro, rien ne va même commencer, parce que les briques, c'est le début. C'est les briques qui permettent, voilà, de monter les murs et tout ce qui va avec. Et donc, c'est super. Mais maintenant, la grammaire, OK ? Une fois qu'on a les briques, si on met les briques les uns sur les autres, ça ne va rien donner. Il suffira d'un petit vent et toute notre maison va s'effondrer. Il faut donc quelque chose qui va permettre de consolider les briques ensemble et donner à la maison toute son espèce, sa solidité, ainsi de suite. Et voilà, tenir la maison, n'est-ce pas, ensemble. Et c'est justement ça que fait la grammaire. Donc, c'est pour ça que, lorsque j'apprends l'anglais, le vocabulaire, oui, c'est par là qu'on commence. Mais à un niveau, il est important maintenant de se pencher sur la grammaire. Mais alors, oui, sur la grammaire dans un contexte pratique, OK ? Apprendre la grammaire pour des situations fonctionnelles. Et c'est ce que nous voulons faire, avec la différence entre have talked et had talked. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, nous aurons un exercice d'application qui nous permettra de consolider un peu nos acquis quant à la notion d'aujourd'hui. Alors bien, nous commençons avec le present perfect. Have talked to Mary. I have talked to Mary. Alors, plaçons ça en contexte, n'est-ce pas, vous donner de savoir dans quelle situation pratique vous aurez à faire le choix du present perfect lorsque vous vous exprimez en anglais. Alors, vous vous souvenez, nous en avons parlé dans les cinq temps verbaux à maîtriser en anglais. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez y jeter un coup d'œil, peut-être, avant de revenir ou après la vidéo. Alors, nous avons un peu parlé de l'utilité du present perfect, notamment, de façon générale, pour parler de quelque chose qui a commencé dans le présent et, je veux dire, dans le passé et qui n'est pas encore achevé dans le présent ou du moins qui a encore de l'impact dans le présent. Et c'est justement ça qui justifie le nom present dans le temps verbal present perfect. Alors, quand je dis dans I have talked to Mary, une situation plausible, c'est, OK, il y a une situation qui se présente, je veux savoir, mais qui est déjà informé? Is Mary already informed? Does she know about this? Et mon camarade me dit, oui, I have talked to Mary already so she knows about the situation. So, you see that the fact that I have talked to Mary, present perfect, makes her be informed about the situation at the moment, at present time. So, you see how the action that happened in the past has an impact, OK, in the present. Donc, le fait que j'ai parlé à Mary fait qu'à présent, elle est au courant de la situation. Donc, l'action se déroule dans le passé et ça a de l'impact dans le présent. Ça, c'est à côté du fait que je l'ai dit, on utilise également le present perfect pour parler de ce qui n'est pas encore achevé, de ce qui n'est pas encore fait, notamment au moyen de not yet. I have not yet talked to Mary. Ça, ce serait si je n'ai pas encore parlé avec elle. Et ça aura toujours de l'impact dans le présent parce que ça fera qu'elle ignore la situation actuellement. Et de toute façon, on voit donc que, voilà, ça revient. Une action qui se déroule dans le passé et qui a de l'impact dans le présent. Le past perfect, de son côté, se rattache plutôt au passé. C'est-à-dire que nous avons deux actions, du moins deux périodes de temps, mais tous dans le passé. Et maintenant, nous avons une action qui se déroule dans un passé un tout petit peu plus antérieur. Et c'est cette action qui va être exprimée au past perfect. C'est-à-dire que, si on se situe, par exemple, dans le, on va dire, la semaine prochaine, la semaine, c'est-à-dire que si on se situe, par exemple, dans la semaine, disons, la semaine passée. Ça, c'est le passé. Bien. Et il y avait une situation la semaine passée et on voulait savoir si la semaine passée, là, Marie était au courant de la situation. Et là, on aura quoi? Je peux demander, Et on se souvient, nous avons parlé du past simple. On a dit qu'avec le past simple, très souvent, il y aura un indicateur temporel. Ici, c'est last week. Je l'ai dit. On se situe dans la semaine passée. Donc, voilà. Je demande à Peter, Est-ce que tu avais parlé avec Marie déjà quand nous parlions la semaine passée? Donc, on a deux actions. Les deux sont au passé. We talked last week. But had you talked with Marie before we talked last week? Donc, voilà le rapport qu'il y a, n'est-ce pas, entre le past perfect et le past simple. Donc, la même fonction que le present perfect, mais tandis que le present perfect se rattache au présent, le past perfect, n'est-ce pas, se rattache au passé. Donc, ils sont les mêmes fonctions pour parler de ce qui avait déjà été fait, de ce qui n'avait pas été fait, ainsi de suite, tout le tralala, mais plutôt dans le passé. Et c'est pour ça qu'on utilise également très souvent le past perfect avec les mêmes adjectifs, que dire, avec les mêmes adverbes de temps que le present perfect. Genre, yet, already. Je peux demander. When we talked last week, had you talked with Mary already? La personne qui répond peut dire, No, I am very sorry, but I had not talked with her yet. Yet. Ainsi de suite. Donc, les mêmes adjectifs, les mêmes adverbes de temps peuvent donc finalement s'utiliser pour le present perfect, le past perfect, à cause de cette similitude. Donc, la principale différence donc finalement, c'est que les deux sont rattachés à deux autres temps. Le present perfect est rattaché au présent, tandis que le past perfect se rattache à une autre action, mais qui s'est déroulée également dans le passé. Et le past perfect aidera donc à exprimer celle qui s'est déroulée antérieurement, celle-là, dans le passé. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? À présent, jetons un coup d'œil au tableau, là, juste derrière moi, pour un petit exercice d'application. C'est parti. À présent, nous passons à l'exercice pratique où nous allons, n'est-ce pas, tester notre compréhension de ce que nous voulons d'apprendre. Alors, l'exercice, il est très simple. Il faut juste compléter avec soit have, soit had. C'est-à-dire, avoir soit le present perfect, soit le past perfect. Vous savez comment ça se passe. Vous mettez pause. Vous essayez de, voilà, apporter vos propres réponses et ensuite, vous mettez play et on continue. Alors bien, on commence avec la toute première phrase. Nous avons un, sommes dans un entretien d'embauche et l'intervieweur vous demande You have managed a team in your career. Alors, qu'est-ce qu'il va utiliser notre recruteur alors on va utiliser have, bien évidemment, vu que nous sommes en train de parler d'une expérience de votre vie qui a encore de l'impact au moment où il est en train de vous parler. Alors, c'est là, présentement, ça a de l'impact. Donc, have you ever managed a team in your career? Est-ce que vous avez déjà eu à manager une équipe dans votre carrière? dans Present Perfect. Alors, la phrase numéro 2, c'est When I arrived at the airport yesterday, my plane already taken off. Bon, peut-être, j'aurais aussi dû mettre off en rouge vu qu'il fait partie du verbe que nous avons ici. To take off l'infinitif qui veut dire déconner. Alors, nous sommes dans le passé, on dit When I arrived première chose et ensuite, autre indicateur yesterday, my plane had taken off already. Had already taken off. Donc, Past Perfect parce que nous sommes en train de situer un événement qui s'était déjà passé, qui s'était déjà produit dans le passé avant un autre événement. Donc, celui-ci se produit d'abord dans le passé, l'avion décolle d'abord et malheureusement, moi, j'arrive en retard par la suite. Donc, Past Perfect. Voilà. Bien, et la phrase numéro 3, Does Mary know about the accident you talked to her already? La phrase de notre exemple. Donc, nous sommes dans le présent et le monsieur demande ou alors on vous demande selon que vous préférez. Donc, est-ce que Marie connaît? Est-ce qu'elle sait déjà au sujet de l'accident? Est-ce que tu lui as déjà parlé? Donc, quand nous sommes dans le présent, on veut savoir si vous lui avez déjà parlé et vous savoir son effet dans le présent. C'est dans le Present Perfect. Donc, Have you talked to her already? Have Present Perfect. Have you talked to her already? No, I haven't because I know Mary. She's so sensitive. If I talk to her about the accident, maybe she will faint. To faint. C'est pas nouir. Petit bonus, ça. Bien. Alors, la quatrième phrase, c'est Last year, four days after the accident. Donc, ça, c'est, voilà, l'année passée, on rapporte cet événement maintenant. Nous sommes déjà à l'année qui suit. Et je rapporte donc ça en disant last year, four days after the accident, c'est-à-dire lorsqu'on me posait cette question, I still talked to Mary about it. Alors, comme maintenant nous sommes en train de situer l'événement plutôt dans le passé, quatre jours après l'accident, je n'avais toujours pas parlé à Marie. Maintenant, nous sommes dans le passé, et c'est par rapport au passé que ce verbe vient se situer. C'est donc dire qu'on va utiliser le past perfect. Donc, I still hadn't à la négation. I still hadn't talked to Mary about it. Donc, l'année dernière, quatre jours après l'accident, je n'en avais toujours pas parlé à Marie. I still hadn't talked to Mary about it. Et voilà donc la différence entre le present perfect et le past perfect pour vous donner de mieux, d'avoir plus de précision lorsque vous vous exprimez en anglais pour situer un événement qui s'est déroulé dans le passé, selon que vous voulez le situer par rapport au présent ou bien que vous voulez le situer par rapport à un autre événement qui s'est déroulé dans le passé. Et c'est là qu'on va prendre congé. Dommage, les bonnes choses ne durent jamais éternellement. Donc, c'est au revoir pour aujourd'hui mes rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. You take care of yourself, my friend, and see you in the next video. Bye-bye.